Je suis Jean-Paul Carteret, maire de la commune de L'Avoncourt en Haute-Saône, 350 habitants. Je représente ici au comité d'orientation de villes, villages et territoires internet l'association des maires ruraux de France. Et je peux témoigner, ma commune est labellisée Catra-Arobas, de l'intérêt d'avoir le panneau à l'entrée du village parce que ça interpelle les passants, ça interpelle aussi parce qu'il n'y a pas que les collectivités, il y a aussi les entreprises, les PME, les associations qui ont besoin du numérique pour vivre dans les territoires. D'ailleurs, c'est un gage d'égalité et d'équilibre dans les territoires, le numérique. Donc c'est important. En ce qui nous concerne, nous donnons des cours d'informatique depuis plus d'un quart de siècle. Et je peux témoigner qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne connaissent pas l'usage. Donc c'est très important de continuer chaque année des formations. Nous avons l'école numérique aussi, comme elle a été décrite précédemment, avec les tableaux numériques, avec la valise d'ordinateur qui se déplace. Et les enfants des plus jeunes âges sont prêts à entrer dans l'ère du numérique et dans la transition. Nous avons aussi un site internet de la commune qui nous permet de communiquer, qui permet aux associations qui ont un lien avec ce site de créer leur propre site. Et on crée un lien, y compris avec les blocs des associations du village. On a surtout, c'est important, une borne visio-service qui permet non seulement de maintenir, mais de rapprocher des services. On est éloigné, par exemple, le Pôle emploi, la CAF, la MSA, le droit des femmes et des familles. Ils sont connectés à cette borne qui évite des déplacements, parfois longs, pour aller jusqu'à la ville et rencontrer les permanents de façon physique. Nous avons labellisé aussi tout ce qui est administratif, tout ce qui est financier avec la banque, avec l'ADG FIP. Les habitants de mon village peuvent payer directement leur taxe locale avec la carte bleue depuis chez eux. Ça paraît être quelque chose d'important. Nous avons mis aussi des QR codes sur les tombes des soldats. Ça, c'est important parce que simplement avec un smartphone, on peut retrouver où le soldat a été décédé, à quel moment dans l'histoire. Prochainement, nous allons aller encore plus loin. La semaine prochaine, nous allons offrir des tablettes numériques aux résidents du foyer logement de notre village. Et nous allons, du coup, leur permettre de se reconnecter avec leurs familles et leurs enfants qui sont parfois loin maintenant. Donc, c'est pour nous très important de faire vivre aussi l'intergénérationnel avec le numérique. Merci. Merci. Merci.